Salut les gars, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière pro de mon joueur. On est en pleine coupe du monde, donc voilà, on va regarder vite fait le tableau de la coupe du monde. On allait jouer un quart de finale face aux Pays-Bas, Angleterre-Italie, Pays-Bas-France, Russie-Chili et Espagne-Argentine. Oh là là, le Espagne-Argentine va faire mal, ça doit être un beau match. Donc voilà, nous on va se concentrer sur notre match. Dans la vidéo précédente, vous étiez nombreux à me lâcher un commentaire, donc je regarde tous vos commentaires les gars, ça me fait vraiment plaisir. Et il y en a pas mal qui m'ont dit, ouais Flo, fais gaffe, la saison est en train de commencer. Et effectivement, la nouvelle saison commence. Donc là j'ai des matchs de préparation à jouer avec Bastia. Et ils m'ont dit, bah si tu veux faire ta demande de transfert, c'est maintenant. Donc effectivement, je vais faire ma demande de transfert. Hop, morale inconnue. Votre demande de transfert alors. Votre demande de transfert. J'ai-tu dit ta demande d'être placé sur la liste des transferts, j'en parlerai avec le conseil d'administration et te ferai part de ma décision très prochainement le coach. Ok coach, pas de soucis. Merci. Et comme j'ai commencé une nouvelle saison, j'avais dit que dans ma nouvelle saison, je jouerai en légende. Donc on est parti pour le niveau légende les gars. Donc on est parti pour ce match. Yoris Debussy, Kossian Limangala, Clichy, Mathieu Dikabai, Pogba Nasri, Flonox, Ribéry. Oh, bonne petite attaque. Y'a moyen de faire quelque chose les gars. Mais en face, c'est quand même les Pays-Bas, ça va être très très tendu. Va falloir tout donner, tout simplement. On est parti pour ce quart de finale. Quart de finale de Coupe du Monde face aux Pays-Bas. Donc là, c'est quand même un gros gros match. Ce match va commencer à la 11ème minute de jeu avec John côté gauche. Il centre et là pour la tête de Robin Van Persie. Mais bon, Yoris est sur la trajectoire. Yoris qui est quand même assez chaud dès le début du match. Donc ça fait plaisir. 28ème minute de jeu toujours côté gauche. C'est un centre contré. Donc du coup, ça donne un petit corner. Robin à la baguette. Et là, c'est dégagé de la tête par ma défense. Ça revient sur Sneijer. Et là, belle frappe de Sneijer. Mais heureusement, on a quand même un Yoris très très en forme. Donc il nous maintient en vie, j'ai envie de dire. 38ème minute de jeu. Van Persie qui joue pour Dayong. Ça décale pour John. Et là, regarde John, petit festival. Hop, il se retourne, il élimine le défenseur. Il va défier Yoris. La frappe, c'est arrêté par le gardien. Mais ça finit par rentrer. Sincèrement, dans cette première mi-temps, on est complètement dominé. Donc c'est logique qu'on se retrouve mené au score. Donc voilà, regardez les stats de la mi-temps. Zéro tir cadré en 45 minutes et 31% de possession. C'est juste médiocre, voire même nul. Donc je me dis, allez les gars, il y a moyen. La deuxième mi-temps, il n'y a pas moyen. Elle est pour nous. Donc on se dit, allez, on va attaquer. Direct au retour du vestiaire, les gars. Là, Nasri qui récupère la balle. Il lance Ribéry. Et là, je tape une pointe pour me placer dans l'axe. Ribéry qui me centre. Reprise de volé, pied gauche. Égalisation sur notre premier tir, les gars. Premier tir du match. Et là, c'est surtout un deuxième mi-temps. Donc dès le retour du vestiaire, on marque. Ça fait plaisir. Ça nous relance dans ce match. Et là, on continue d'attaquer. 63ème minute de jeu. Je débarque côté droit. Petit stop and turn. Et là, regardez. Je décale pour Nasri. Sauf que voilà, Nasri, il a fait un peu de la merde. Au lieu de contrôler, il a tiré direct. Je reçois encore une balle en profondeur. Là, regardez. Petite fin de deux corps. Je passe entre les deux défenseurs. Je tire. J'enroule. C'est arrêté par le gardien. Mais derrière, Nasri a bien suivi. Et c'est le but. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont donné un exploit pas zésive alors que j'ai tiré. Mais bon, moi, je le prends. Ça fait plaisir. On prend l'avantage dans ce match, les gars. Et là, il ne nous reste plus que 10 minutes à tenir. Van Persie qui fait une petite talonnade pour Sneijer. Sneijer qui décale. Et là, la frappe. Ça tape la barre transversale. Je me dis, allez, on est sauvés. On se dégage, les gars. Il faut absolument se dégager. Là, ce n'est pas possible. Et là, la frappe. Et l'égalisation. Dans les 10 dernières minutes de jeu, voilà. On se retrouve à égalité de partout. On va devoir aller en prolongation. Donc là, je me dis, non, ce n'est pas possible. C'est quoi ce match de taré ? Il ne voulait pas nous laisser aller en demi-finale. Donc voilà, 92e minute de jeu. Une petite passe en profondeur. Heureusement, Yoris est bien sorti de ses cages. 96e minute de jeu. Petit passe-ment de jeu. Je me fais faucher. Et là, je suis dégoûté parce que si j'éliminais mon défenseur, après, j'avais le but ouvert et je frappais un petit enroulé pied gauche, petite lucarne ou quoi, j'aurais bien aimé avoir l'action. Mais bon, ça donne une faute. Donc, un petit coup franc. Et la petite combinaison, ça décale pour Paul Pogba. Bim, la belle frappe de Pogba. Mais bon, c'est arrêté par le gardien. Là, je dis, allez, on commence à mettre la pression dans cette prolongation. Il faut aller planter. Il y a moyen. Là, je fais une petite roulette. J'évite le tac du défenseur. Je frappe. C'est arrêté par le gardien. La tête plongeante. Sauf que c'est dans les mains du gardien. Là, je dis, non, mais on aurait dû marquer là-dessus. Ce n'est pas possible. Elle a regardé, les gars. 110e minute de jeu. Ça joue sur moi. Je suis dans la surface. Je fais une fin de frappe. J'essaye de tirer le défenseur qui me prend la balle. Et là, regardez. Premier arrêt du gardien. Tête plongeante. Deuxième arrêt du gardien. C'est n'importe quoi. Ribéry qui arrive à récupérer. Et Pogba qui marque pour nous envoyer en demi-finale, les gars. Ça fait vraiment plaisir parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il reste 8 minutes de jeu. Il va falloir tenir ce résultat. Mais voilà, on est vraiment bien parti en tout cas pour aller en demi-finale. Ça fait plaisir. Merci Pogba d'être resté dans la surface. Donc voilà, frappe à bout portant. Là, je me dis, il ne peut pas tout arrêter non plus, le gardien. On va voir une dernière petite frayeur. Donc voilà, Afelai qui est sur le côté. Moi, je suis en train de défendre comme un porc. Vous avez vu en bas. Et là, Dioris qui vient nous sécuriser. Il fait super plaisir cet arrêt. 120e minute de jeu. Il prend son temps pour dégager. Et voilà, l'arbitre qui siffle la fin de ce match. Nous sommes en demi-finale de Coupe du Monde. Oh là 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 là. C'était vraiment, mais vraiment dur, les gars. Voilà, qualification pour les demi-finales. On a été jusqu'aux prolongations. À mon avis, on laisse des plumes. Mais ça fait plaisir. Même si on est fatigué au moins. On a arraché cette place en demi. L'Italie qui va en demi-finale. France-Italie, un classique. Là, ça y est, je ne suis plus fatigué. Là, je suis sûr que mon joueur ne sera pas fatigué. Il sera à fond pour jouer face à l'Italie. Parce que voilà, l'Italie a quand même éliminé le Brésil et l'Angleterre. Donc voilà, ça va être tendu. Franchement, ça va être tendu. Ils ont été gagnés au tir au but quand même, l'Italie. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment fatigués eux aussi. Votre récente demande de transfert. Ok. Alors. Alors, j'ai étudié ta demande de transfert. J'ai décidé de m'y opposer. What ? Qu'est-ce que tu me fais, mon gars, là ? Oh. T'as étudié ta demande de transfert. J'ai décidé de m'y opposer. Le mec, il veut que je reste au club, quoi. Euh, attends. Comment ça ? Demande de transfert. Encore ça. Réétudie ça, mon gars. Tu réétudies ça tout de suite. T'as intérêt à étudier ça bien comme il faut. Ouais, ouais, étudie. Étudie, ouais. Je vais étudier autre chose, mon gars, si tu fais le malin. Je le dis. J'aime bien Bastia, mais j'aimerais bien, voilà. J'aimerais bien voir d'autres horizons, donc. J'aimerais bien partir. J'ai été revenu dans l'équipe. Ok, donc, ça, c'est l'équipe type. Euh, juste, je veux voir un truc. C'est ma carrière. Voici, je suis à 100%. Oui, 100% d'énergie. C'est parfait. On est parti, les gars. Ça va être une vidéo assez courte, je pense, parce que, voilà, je compte arrêter la vidéo après ce match-ci. Donc, on verra bien. On verra bien. Balotelli en face. Flonox en face. Ça va être un gros match. Gros match face à l'Italie pour une place en finale de Coupe du Monde. C'est parti. Demi-finale de Coupe du Monde face à nos amis italiens. Donc, voilà, c'est un gros match. Une place en finale. Donc, on commence plutôt bien ce match. Neuvième minute de jeu. Je tape une pointe. Il y a Kylini qui m'arrache le maillot. Il essaye de me gêner. Je frappe. Mais bon, c'est un petit peu trop croisé. Il y a eu des rebonds. C'était assez bizarre. Là, je vois Nastri partir en profondeur. Du coup, je le lance. Il contrôle. Et là, regardez le retour de Kylini. Il s'est arraché pour aller contrer cette frappe. Donc, voilà. On est plutôt bien dans ce match comparé au match face aux Pays-Bas. On commence assez bien. Mais les Italiens vont quand même réagir avec Andréva qui s'entre. C'est dégagé de la tête par la défense. Et là, Marquizio qui vient claquer une belle tête. C'est bien capté par Ioris. Donc là, les Italiens continuent d'attaquer. C'est mal dégagé par mon gardien. Et là, regardez. Marquizio qui frappe. Ça tape le poteau. Et le but. Sauf que non. Il n'y a pas buti hors jeu. Là, j'étais super heureux de voir ce but qui n'est pas accordé. Donc, franchement, voilà. Ça s'est joué à rien du tout. On reste sur ce score de 0-0. 56e minute de jeu. Je reçois la balle dans la surface. Je centre au deuxième poteau. Et la tête de Nasri au deuxième poteau qui permet de marquer ce but. 1-0, les gars, en demi-finale de Coupe du Monde. Ça fait vraiment plaisir. Là, vraiment, je m'en fiche de qui marque les buts du moment qu'on gagne ce match. Moi, c'est tout ce qui m'importe. Donc, voilà. Petite passe décisive pour Nasri. C'est un petit peu tendu à mettre au deuxième poteau. Mais c'est le principal. C'est que ça rentre. Donc, voilà. Là, je vais avoir une occasion. Regardez. Petit dribble. Les deux défenseurs se foncent dedans. Du coup, j'ai essayé de prendre la défense de vitesse. Grosse frappe croisée. Ça rentre. 2-0, les gars. 66e minute de jeu. On a un petit matelas d'avance. Là, ça fait plaisir. On commence à voir le trophée, la finale arrivée. Donc, on se dit qu'il faut quand même rester concentré. On est quand même à la 70e minute de jeu. Là, on arrive en fin de match. 87e minute de jeu. Je fais encore un petit festival. J'essaye de passer les défenseurs. Je fais une frappe croisée. Mais cette fois-ci, Sirigu me stoppe cette frappe. Et voilà. On arrive tranquillement en fin de match. L'arbitre qui siffle à la fin du match. Et nous sommes en finale de Coupe du Monde. On ne pouvait pas rêver mieux, les gars. On est en finale de la Coupe du Monde. En éliminant l'Italie 2-0. Ça fait franchement super plaisir. Une petite passée, 20 buts. C'est parfait. Franchement, c'est un beau match. C'est un beau match. J'ai bien kiffé. L'Italie n'a pas eu énormément d'occasion. On a beaucoup plus souffert contre les Pays-Bas que l'Italie. Donc voilà, on est en finale. L'Espagne qui a éliminé l'Argentine. Et là, qui va jouer face à la Russie. La Russie a fait un beau petit parcours quand même, mine de rien. En éliminant 3-0. Bon, ils ont eu de la chance. Ils sont tombés sur le Chili. Mais ils ont quand même éliminé l'Allemagne. Ce n'était pas facile. Nous aussi, on n'a pas eu un parcours très très facile. On est quand même tombés sur les Pays-Bas et l'Italie. Donc, on mérite largement notre finale. On va avancer tranquillement les jours et tranquillement vers la fin de la vidéo. Oh là là là, c'est l'Espagne. On va faire une finale. France-Espagne, finale de Coupe du Monde. J'aimerais bien que ce soit ça vraiment vrai. Manager, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Votre récente... J'ai décidé de m'y opposer. Tu vas t'y opposer encore longtemps ? Puisque tu n'as pas fait partie de l'équipe depuis un moment, j'ai décidé de te donner une chance de montrer de ce que tu es capable. Mais il est sérieux, lui, là ? Et montre-moi que ta place est dans l'équipe. Mais il est sérieux, là ? Attendez. Les gars, je suis bloqué à Bastia. Mon club ne veut pas me transférer. Mon club ne veut pas me transférer, les gars. Bon, ce n'est pas trop trop grave. Je suis concentré sur la Coupe du Monde. Ça sera dans la prochaine vidéo, les gars. Là, on va juste vite fait regarder. Je ne sais pas si on peut voir ça. C'est tas de joueurs. Ouais, meilleur buteur. Je suis meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 7 buts. Zagwef, 5 buts. Robben, 4 buts. Pedro, 4 buts. Zouba, 4 buts. Sturridge, 3 buts. Lavezzi, Young. Il reste qui ? Iniesta, un petit triple aussi. Mince. En qualif. Oh là là, Hazard a mis 9 buts en qualif. Benzema en a mis 7. Ribéry en a mis 7. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. La France, on est là. Valbuena en a mis 4. Moi, je ne suis même pas dedans. Enfin, je crois. Ouais, je ne suis même pas dedans. Meilleur buteur. Meilleur passeur, Kabaï. 3 passes décisives. Et moi, je n'en ai fait que 2. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Donc, voilà, les gars. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo. Assez courte, je vous l'accorde. Mais bon, je n'ai pas d'autre choix. Si vous avez apprécié, mettez-moi un petit like. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Et puis, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de commenter. Venez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à vendredi prochain pour la finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne. D'ici là, portez-vous bien, les gars. C'était Flo, Nox et Manet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501